Alors la suite de cette série comment composer une track techno, on va s'intéresser un petit peu maintenant à tout ce qui va être textures, instruments d'harmoniques. On va commencer par un stab. Donc moi j'ai pris un sample de stab. Voilà. Un peu plus simple, quelque chose de très métallique. J'ai ajouté un chorus justement avec le preset métallique, un ping-pong délai, encore un ping-pong délai en retour, mais ça, ça va être pour plus tard, et un petit redux. Voilà, donc ça me permet de faire. Voilà. Après pour la composition, j'ai mis des accords assez dangereux. Non, je rigole, j'ai juste utilisé un accord de do mineur. Voilà, c'est tout. Et ça donne ça, du coup. Donc là, on joue encore sur son percussif, etc. Donc là, c'est vos choix, vos goûts, vos couleurs. Vous pouvez n'importe quel sample de stab. Vous pouvez le créer vous-même. J'avais fait une... J'avais fait un tuto sur ça, sur comment créer un stab deep house. On peut s'en servir aussi pour là, du coup, pour utiliser dans la techno. C'est à peu près les mêmes instruments de façon. Donc le métallique, le ping-pong délai, etc. Et maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus à tout ce qui va être texture. Je vous fais écouter ce que j'ai. Alors, hop, je retire tous les effets, sinon ça sonne pas vraiment top. Donc voilà, on va apprendre à créer nos propres textures, nos propres nappes de son qui vont combler le spectre et permettre à la basse et au kick d'évoluer et de créer une certaine patte, certaine, un certain sound design. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris un instrument qui s'appelle le noise maker que j'avais déjà fait encore pour la deep house, donc je réutilise au maximum. Je vais tout simplement créer un clip de huit mesures avec une seule note. Ça donne ça. Alors là, le but c'est... Voilà. Alors maintenant, on va créer une piste de retour. Sur cette piste de retour, on va y mettre un utility, un simple delay. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre d'autre ? Une reverb. Et en dernier, un limiter pour éviter la casse. Alors, au niveau de la reverb, hop, hop, clac, clac, 100%, 100%. On va donc utiliser ce qu'on appelle une boucle de réinjection. Ça permet, en fait, d'envoyer un son dans une piste de retour et qu'à la sortie de la piste de retour, le son revienne, en fait, dans la piste de retour. Ce qui permet de créer une boucle de son et avec, justement, les delays et l'utility qui va me servir, en fait, de régulateur, de créer des samples. Voilà, tout simplement. Je crée une piste audio, avant d'oublier, en mode resample, resampling, j'arme la piste. Et maintenant, je vais router ce que je veux dans ma track. Voilà. Donc, hop, clac, clac. Alors, je n'ai pas eu le temps de refaire un test. Du coup, on va bien voir ce que ça donne. Et, hop, voilà, ça me paraît cohérent. Donc là, mon signal arrive, mon utility enlève 100% du signal. Je vais jouer un peu avec le feedback. J'écoute ce que ça donne progressivement. Et là, je vais activer, en fait, le retour de ma piste. Alors, activer tous les départs. Donc, ça me permet de réinjecter le signal. Alors, attention à vos petites oreilles. Je vais quand même y aller mollo. Donc, on va... ... 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 voilà le but c'est d'utiliser le frequency shifter que vous commencez un petit peu à connaître pour créer une légère tension à ce niveau là de la chanson je vous montre sur un spectrum c'est très parlant vous voyez au fur et à mesure en fait ça crée des harmoniques plus élevés et ça crée ce en fait ça permet de shifter en fait là de changer la tonalité de notre son notre sample très utile voilà très très efficace alors donc là vous voyez au niveau harmonique on n'est pas obligé de d'avoir des instruments synthés etc on peut avoir des choses très minimaliste donc moi j'ai un stable un noise et encore un autre noise que j'ai fait avec des boucles de réinjection donc ça c'est une méthode de compétition assez intéressant puisqu'il permet d'avoir des choses très aléatoire ça marche ça marche pas vous avez vu j'ai fait deux fois les essais et deux fois je suis tombé sur deux choses différentes ça peut intéresser au niveau des réglages etc etc maintenant pour justement apporter de d'un peu de dynamique dans notre track on peut dire ce qu'on appelle des impacts enfin c'est des kicks en fait un peu transformé donc là moi j'ai pris un kick un de base ouais donc les chaînes d'effet ça y va clac 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 donc je retire le l'eau je compresse j'ajoute de la réverbe voilà avec un énorme d'iké time et beaucoup de réflexe et diffuse hop j'ajoute un chric en shifter voilà on peut rajouter un simple délai vous allez voir pourquoi et après j'ai un petit traitement ms mais ça je suis pas mon servir hop et là ce qui est intéressant c'est l'effet que ça produit sur ça voilà maintenant les coups dans le contexte voilà tout le monde mon drop etc je peux je peux m'en servir donc là c'est c'est pas très exaucif comme comme technique mais voilà je voulais vous montrer quelques petites astuces pour créer vos textures votre noise vos impacts tout simplement si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser des commentaires et à poser vos questions et je ferai le dernier épisode avec l'arrangement en fait pour comment arranger la track une fois que vous avez créé toutes vos parties sur ce je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur ma chaîne